Ici Alex Wagner et je trouve important de partager avec vous des anecdotes issues de mon passé parce que j'imagine que peut-être que vous partagez le ressenti que j'ai eu à l'époque et j'aimerais aussi vous montrer que finalement la seule différence entre moi et vous c'est que peut-être que j'ai un peu plus d'expérience que vous. Alors dans cette confession-là, je vais vous parler d'Emmanuel qui est la fille avec qui j'ai eu mon premier baiser et c'est une histoire qui m'a profondément marqué. C'est sur Morning Kiss. Alors à l'époque, j'avais 15 ans, j'étais en vacances entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Pour ceux qui connaissent, c'était le village de Plan de la Tour, dans le Var. Elle, Emmanuelle, elle avait 18 ans. C'est un écart d'âge qui est considérable quand on a ce genre d'âge. C'était une belle blonde assez grande, enfin moi je la trouvais canon. Et elle avait de particulier, c'est qu'elle avait un look très bad girl, elle avait des bottes de motard, elle portait un perfecto en cuir noir. C'était une grosse fumeuse, donc ça faisait carrément la fille rebelle. Et en fait, avec ma bande d'amis, parce que c'était un groupement de maisons, on se revoyait chaque année, on dormait souvent à la Belle Étoile. Et ce soir-là, on dormait à la Belle Étoile autour de la piscine, la piscine partagée, avec nos sacs de couchage. Et en fait, Emmanuelle, elle se rapproche de moi à un moment, elle se faufile dans mon sac de couchage, et c'est elle qui m'embrasse. Et moi, c'était mon premier baiser, j'étais envahi d'émotions, en même temps, je trouvais ça délicieux. Alors, il ne faut pas oublier, c'était une grosse fumeuse. Et c'est marrant, parce que depuis, quand j'embrasse une fumeuse, j'adore ce goût de cendrier mouillé que la plupart des mecs détestent. Mais moi, comme ça me rappelle mon premier baiser, j'adore. Comme quoi, ça marque. Et l'épisode 2 qui avait lieu pendant ces mêmes vacances, c'est que je me suis retrouvé avec Emmanuel, je ne sais pas comment on est arrivé là, mais on était en pleine nuit sur le cours du tennis, de tennis de la résidence, et voilà, on était en train de s'embrasser, on se roulait des pelles, et elle, elle voulait aller plus loin. Et moi, à 15 ans, je ne me sentais pas prêt, elle voulait coucher avec moi, elle me suppliait carrément, et moi, je ne voulais pas, mais je la trouvais vachement mêle, mais j'étais intimidé, je n'avais personne à qui demander conseil, je ne savais pas quoi faire. Mon père, je n'avais pas le sentiment que je pouvais lui en parler. Ma mère, je la trouvais déjà trop débordante dans ma vie personnelle. Mes frères sont plus jeunes que moi, je ne peux pas leur en parler. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas de forum de séduction, il n'y avait pas des vidéos comme ça sur YouTube. Et moi, j'étais envahi par des sentiments d'une force. C'est devenu obsessif, je ne pensais qu'à ça, je n'arrivais plus à manger, ma mère était inquiète pour moi parce que je n'arrivais pas à manger. Quand je voyais Emmanuel, j'avais des palpitations, je perdais mes moyens, je ne savais pas comment lui parler. En même temps, c'est assez lamentable quand j'y pense, mais vous allez rire, j'avais un Walkman, Sony, vous savez le truc dans lequel on mettait les cassettes à l'époque. Je ne sais pas, c'était genre en 1990, un truc comme ça. Et j'avais mis une photo plastifiée d'Emmanuel scotché sur le devant de mon Walkman. C'était pour que sa photo m'accompagne partout où j'allais. Et je pense aussi inconsciemment, je voulais que les gens voient que j'avais embrassé cette fille très belle, que moi je trouvais belle, pour peut-être renforcer mon égo, je me sentais un peu fragile à cet âge-là. Et d'ailleurs, quand je suis retourné à l'école, à la rentrée, c'était en Angleterre, dans une école avec que des garçons, donc vous voyez, j'ai eu peu d'expérience avec les filles, j'hésitais pas à me vanter, malheureusement, de cette histoire de vacances. Je leur disais à mes potes, pendant les vacances, je suis sorti avec un mannequin français. Donc voilà, on dit ça à un mec, un londonien de 15 ans, ça lui fait rêver, un mannequin français. Or, en réalité, c'était pas vraiment Cindy Crawford, c'était pas Claudia Schiffer. À mon avis, ça devait être un mannequin pour le catalogue La Redoute, ou un truc comme ça. Voilà, elle vivait à Limoges. Voilà, c'était pas non plus une bombe sexuelle. Faut arrêter. Donc c'était un peu prétentieux de ma part. J'étais en train de me construire. Et j'ai obsédé sur Emmanuel, pas seulement à la rentrée, mais de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans. J'ai écrit un poème sur Emmanuel que j'ai lu à mes potes. J'ai du mal à y croire. J'ai un peu honte de vous raconter ça. Le poème, je m'en souviens encore, il s'appelait « Mon amour pour une demoiselle, Emmanuel ». Vous imaginez le truc ? Troisième épisode de cette histoire qui m'a vraiment marqué, c'est venu trois ans après. J'avais 18 ans. On était sur le même lieu de vacances, la même résidence. Et là, je croise à nouveau Emmanuel. Et alors, je ne sais plus les circonstances exactement, mais j'ai eu une sorte de baiser volé avec elle à un moment. Ça a dû durer genre une minute, pas plus. Et j'y ai pensé tellement longtemps à ce baiser volé. Et en même temps, il n'y avait pas possibilité de plus parce qu'elle avait un copain pendant ses vacances à la résidence. Et moi, j'étais horrifié parce que ce mec, je me souviens encore, il s'appelait Pascal. Il avait une 4L rouge. Il ressemblait à rien, je trouvais. Et moi, j'étais horrifié, je ne comprenais pas parce que mon entourage disait que moi, j'étais un beau gosse. Moi, je roulais avec la Golf GTI de ma mère. Et donc, je ne comprenais pas parce que je regardais des films dans lesquels c'était plutôt le beau gosse avec la belle voiture qui sortait avec la belle nana. Alors, comment ça se fait que Pascal sortait avec Emmanuel et pas moi ? À l'époque, évidemment, j'ignorais complètement que le physique a peu de rapport là-dedans, l'argent et les voitures, alors encore moins, et que la séduction, c'est une question d'attitude et de comportement. Mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Figurez-vous, pendant des années après, je suis allé me recueillir sur le pas de porte de la maison dans laquelle Emmanuel vivait, dans cette résidence, parce qu'à un moment, elle ne venait plus en vacances, sa famille partait ailleurs. Moi, je continuais à me recueillir sur son pas de porte. Imaginez l'obsession, l'implication que j'ai eue alors qu'Emmanuel n'a jamais été ma copine. C'est quand même un truc de fou. Et le truc rigolo dans l'histoire, c'est que j'ai recroisé Emmanuel, j'ai vu son Facebook, il y a à peu près un an. Donc, il y a un an, elle avait quoi ? Genre 45 ans. Je suis retombé sur elle. Évidemment, elle ne ressemblait pas à grand-chose et j'étais en train de me dire mais je me suis monté à tête pour ça. Et en plus, elle était toujours genre passionnée, mais genre la grosse fan du même groupe anglais de pop qui l'a passionnée quand elle avait 18 ans. Elle était obnubilée par ce groupe quand elle avait 18 ans. Et là, à 45 ans, ça continuait. Donc, je me disais mais cette nana qui a juste vieilli, elle n'a pas vraiment évolué dans sa tête. Et moi, j'ai obsessionné pour cette femme. Comment est-ce que j'ai pu y laisser autant d'énergie ? C'est quand même un truc de dingue. Et donc, la question avec laquelle j'ai envie de vous laisser en cette fin de vidéo, c'est comment peut-on arriver à obsessionner autant sur une nana ? Je ne vais pas répondre. Je ne vais même pas essayer de répondre complètement à cette question. J'aimerais qu'on en fasse un dialogue dans la zone de commentaire en dessous parce que moi, je n'ai pas la réponse complète. C'est un truc qui m'intrigue. Je vais simplement apporter un petit élément de réponse à mettre dans le mix. C'est que voilà, j'ai le sentiment qu'il y a une distinction à faire entre avoir des sentiments très forts pour une femme, d'abord, avec qui on a eu une relation, avec qui on est sorti. Là, ça peut être valable. Et en plus, ça peut être valable aussi quand on a d'autres opportunités, quand on a des alternatives, quand on a du choix. Quand on obsessionne sur une femme alors qu'on a des alternatives, c'est que c'est une femme qui compte. Alors que quand on obsessionne sur une femme alors qu'on n'a aucune alternative, aucun choix, comme c'était mon cas quand j'avais 15 ans et même à 18 ans, c'est là où il faut se méfier. C'est là où ça peut être une obsession qui peut virer méfiance. Donc je vous invite à en discuter. Parlons-en dans la zone de commentaire. Si vous appréciez ces vidéos de confessions, dites-le moi parce que j'en ai d'autres à partager avec vous. Je vous dis, ce n'est pas la seule frustration que j'ai eue dans mon adolescence et même en tant que jeune adulte. Donc on en parle et on se voit bientôt sur cette même chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada